Salut la Figou de Family, c'est Guillaume, j'espère que vous allez bien. On est de plus en plus nombreux sur cette chaîne, ça me fait vraiment super plaisir. Alors pour ceux qui ne connaissent pas mon travail, sur cette chaîne on parle du flow. Le flow c'est ma philosophie, mon mode de vie, qui met l'individu et son environnement au centre. Et autour d'eux gravitent les trois piliers de la santé que sont l'alimentation, le mouvement et l'évolution personnelle. C'est donc toutes ces thématiques que l'on aborde sur cette chaîne. Si vous aimez mon contenu, je vous invite à vous abonner tout de suite à cette chaîne en cliquant en bas de la vidéo sur le petit bouton. Je sors une vidéo tous les dimanches à 18h. Lâchez aussi le petit pouce bleu, ça fait super plaisir. Sans plus attendre, dans cette vidéo, on va traiter de la margarine et je vais vous expliquer ses dangers. Alors la margarine, on en a fait quelque chose de sain. Vraiment, c'est le saint graal, c'est le truc parfait qui va remplacer le beurre. Parce qu'apparemment, le beurre c'est super mauvais. Je vous invite à regarder ma vidéo sur les graisses saturées si vous voulez comprendre pourquoi je dis ça. Or, on va voir que la margarine, c'est pas si génial que ça. Du moins, pas toutes les margarines. Déjà, premier point, qu'est-ce que c'est la margarine ? La margarine, c'est tout simplement un mélange d'eau et de matière grasse végétale que l'on a solidifié par un processus d'émulsification. L'émulsification, elle se fait notamment avec des ingrédients, vous avez peut-être déjà entendu parler de la lécithine. Vous savez, lécithine de soja, lécithine de tournesol. C'est exactement avec ça qu'on va réussir à combiner les molécules d'eau et les graisses pour en fait donner un nouveau produit solide. Et donner finalement à une huile végétale qui n'aurait pas normalement une apparence solide, lui donner une texture solide. Les margarines, il y en a de différents types. Et donc, le taux de graisse des margarines, elle varie entre 10 et 90%. Eh oui, parce que si vous mettez beaucoup d'eau et peu de graisse, forcément la matière grasse, il y en aura moins pour le même grammage, pour la même proportion. Mais en quoi un mélange d'eau et de graisse végétale pourrait-il être mauvais pour la santé ? Eh bien, il y a deux points auxquels il faut vraiment faire attention. Le premier point, ça va être le taux d'oméga-6 présent dans la margarine. Je vous en ai déjà parlé dans plusieurs autres de mes vidéos, mais pour rester en bonne santé, il est très important de conserver un bon rapport entre les oméga-3 et les oméga-6. Le rapport optimal, ce serait évidemment d'avoir un oméga-3 dans son alimentation pour un oméga-6. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous consommez des oméga-3, vous avez la même quantité en oméga-6 que vous consommez. Mais vous pouvez aller dans cet équilibre-là jusqu'à un quart, c'est-à-dire un oméga-3 pour quatre oméga-6. Et là, vous êtes toujours en bonne santé, il n'y a pas de problème. L'équilibre est toujours présent. Ce qui est problématique, c'est que dans notre alimentation moderne, et notamment à cause des produits de plus en plus transformés, des produits industriels qu'on mange, eh bien, ces produits ont tendance à avoir beaucoup trop d'oméga-6 par rapport aux oméga-3. Et donc, dans notre alimentation au quotidien, on est plutôt sur un rapport de 1 oméga-3 pour 20 oméga-6, ce qui est complètement énorme. Et c'est pour ça qu'on a de plus en plus de maladies qui se développent. C'est pour ça que nos organismes sont de plus en plus fragiles, parce qu'il n'y a plus cet équilibre graisseux qui permet à notre corps de fonctionner normalement. Donc, lorsque vous choisissez votre margarine, faites très attention à ce qu'il y ait une bonne proportion d'oméga-3 par rapport aux oméga-6. Et si jamais ce n'est pas marqué sur le paquet, regardez à partir de quel aliment est faite votre margarine. Si jamais elle est faite à partir d'huile de lin, d'huile de colza, ça va, parce qu'il y a une bonne proportion d'oméga-3 dans ces huiles-là. Mais si jamais elles sont plutôt issues d'huile de tournesol, d'huile de pépins de raisin, tout ça, là, ça sent déjà un peu trop l'oméga-6. Donc, prenez simplement le temps de lire l'étiquette. Et vous allez voir, pour le second point, pourquoi c'est super important de lire l'étiquette. Parce qu'une fois que vous avez déterminé si votre margarine, elle contenait une bonne proportion d'oméga-3, Ben maintenant, il faut faire attention à une deuxième chose. C'est dans la liste des ingrédients. Est-ce que vous avez présence d'huile végétale partiellement hydrogénée ou totalement hydrogénée ? Oh, qu'est-ce que c'est que ce bordel encore ? En fait, certaines margarines sont solidifiées par un processus d'hydrogénation des graisses. C'est-à-dire qu'on ajoute de l'hydrogène. Et grâce à cet ajout-là, les graisses vont se solidifier. Et passer donc de leur état liquide, classique, d'huile végétale, à un état solide, qui est celui de la margarine que l'on cherche. Or, ce processus d'hydrogénation, qu'est-ce qu'il va faire ? Eh bien, il va prendre les graisses qui sont saines, naturelles, les graisses de l'huile végétale, et ça va les tordre, les transformer, et elles vont devenir des graisses trans. Vous avez peut-être déjà entendu ce terme, et ces graisses-là sont vraiment les seules graisses que je déconseille totalement. Vraiment, là, n'en prenez même pas du tout. C'est de la merde, et ça, c'est notamment responsable de l'augmentation de votre taux de mauvais cholestérol sanguin, et de la baisse de votre bon taux de cholestérol sanguin. Et ça, c'est maladie cardiovasculaire assurée. Les études le montrent, dès qu'on consomme plus de 2% de ses graisses en acide gras trans, c'est l'horreur, là, au niveau taux de cholestérol sanguin. Donc, qu'est-ce que vous faites quand vous choisissez la margarine ? Comme je vous disais une fois que vous avez checké que c'était bien au niveau rapport oméga 3, oméga 6, est-ce que dans la liste des ingrédients, il y a présence d'acide gras trans ou pas ? Est-ce que dans la liste des ingrédients, vous avez partiellement hydrogéné ou totalement hydrogéné ? Et si jamais il y a ça, vous me foutez ça à la poubelle, vous ne l'achetez pas. C'est de la merde. Voilà, c'est vraiment les deux points que vous devez bien observer quand vous achetez une margarine. Sinon, si vous achetez une margarine qui a un bon point de proportion oméga 3, oméga 6, et qui n'a pas d'acide gras trans, ça va, il n'y a pas de souci. Ça ne va pas être délétère pour votre santé. Voilà, maintenant, j'espère que vous saurez comment choisir votre margarine si vous en consommez. Si cette vidéo vous a plu, gros pouce bleu en bas. Abonnez-vous, abonnez-vous. Il va y avoir du très bon contenu à venir. Partagez cette vidéo autour de vous à tous ceux qui consomment de la margarine. Dites-moi d'ailleurs en commentaire, Timber ou Tim Margarine ? De mon côté, Timber, évidemment. Moi, d'ici là, je vous dis à la prochaine. Let's feel good.